Tout d'abord, ils ont parlé du paiement des salaires qui ne sont pas payés à bonne date. Je voudrais par rapport à ce point montrer pour preuve quelques documents qui quand même attestent du paiement, qui attestent un peu du paiement des salaires. Pour le mois par exemple d'août, nous avons payé les salaires le 3 septembre. Le mois de juillet, les salaires ont été payés le 6 août. Le mois de juillet, les salaires ont été payés le 6 juillet. Le mois de mai, les salaires ont été payés le 6 juillet. Et pour ce qui concerne le mois de septembre, qui fut la goutte d'eau qui a fait déborder la vase, les salaires ont été payés le 11 octobre. Et il faut dire que vous savez, comme toute entreprise, nous avions des périodes de difficulté. Et on a entre-temps informé au cadre des ouvriers qu'il se pourrait que le salaire de ce mois accuse un peu de retard. Vous trouverez ici le PV et les signatures des ouvriers qui ont montré qu'on les a informés d'avance que ce mois, on a un peu de difficulté et que ça va être traîné. Il faut préciser que les salaires ont été payés le même jour de leur mouvement parce qu'il y avait des difficultés administratives du côté de notre banqueur. Et ça a fait traîner les choses. Pour ce qui concerne les contrats, c'est vrai, ils ont eu à dire qu'il y a ce qu'ils ont appelé de faux contrats. Par rapport à ce point, nous voudrions juste souvenir que pour ce qui concerne les contrats, lorsque nous faisons des contrats avec eux, c'est le contrat entre l'employeur et l'employé qui est visé par la DGT. Et suite à cela, nous passons à des renouvellements parce qu'on a des contrats taxistes à durée déterminée. Vous savez, si vous ne payez pas la CNSS, vous ne pouvez pas avoir l'attestation. Et lorsque vous avez une attestation, là, nous avons une fiche qui permet quand même de vérifier que nous reversons ce que de droit à la CNSS. On est, par exemple, à jour, celui-ci date jusqu'au 31 et à jour, jusqu'au 31 août 2024. Nous payons le montant ou les montants qui sont définis dans les contrats. Aucun ouvrier n'est payé en dessous du montant pour lequel il a signé. Vous pouvez vérifier toutes ces preuves-là dans nos documentations. Et pour ce qui concerne les défalcations, avec le système que nous avions mis en place, qui permet à l'ouvrier de signer chaque jour, il a travaillé de quelle heure à quelle heure, de 8h à midi, de 14h à 18h, et s'il faisait d'heures supplémentaires, les heures supplémentaires sont notées. Et lui-même, il signe. Ce qui permet d'avoir le nombre d'heures qu'il a travaillées dans la semaine. Et c'est cet élément que nous utilisons pour faire les points au niveau du département RH pour faire le paiement. En matière de dotation des pays au sein de notre entreprise, comment ça se passe ? Nous avons un tableau qui nous permet, chaque fois que nous dotons nos ouvriers des pays, nous notons avec les preuves d'imagement de nos ouvriers. Si nous prenons par exemple un casque qui fait partie des équipements de protection individuelle, dans le mois de juin, en matière de masques d'abord, nous avons distribué 32 dans le mois de juin. Dans le mois d'août, 15, dans le mois de septembre, 33. Gilets, dans le mois de juin, nous avons distribué son 15. Dans le mois d'août, 53 et 113 dans le mois de septembre. Chaussures de sécurité. Quand on parle de chaussures de sécurité, il y a également chaussures de sécurité comme bottes. Il y a aussi chaussures de sécurité simples. Et nos ouvriers, comment ça se passe chez nous ici ? Il y a d'autres qui travaillent dans le bas-fond. Ceux qui travaillent dans le bas-fond, eux, ils portent les bottes. Et dans les endroits où il n'y a pas de boue, ces chaussures de sécurité, nos ouvriers portent. Si on fait le cumul de chaussures de sécurité simples plus bottes, Dans le mois de juillet, nous avons distribué 211 dans le mois d'août, 112 et 222 dans le mois de septembre. Gants. Gants, sur le terrain, nous avons distribué 545 dans le mois de juillet, 396 en août et 1212 dans le mois de septembre. Lunettes. En matière de lunettes, comme toujours, équipement de protection individuelle, dans le mois de juillet, nous avons distribué 87, 67 en août et 330 dans le mois de septembre. Et quitte oreillettes, 50 dans le mois de juillet, 5 dans le mois d'août et 46 dans le mois de septembre. Imperméables. 10 dans le mois de juillet, 44 dans le mois d'août et 15 dans le mois de septembre. Je vous avoue que, en ce qui concerne les épis, vous allez constater que ça varie en fonction de mois. Et si ça varie en fonction de mois, cela dépend des activités que nous faisons sur le terrain. C'est ça qui nécessite ces épis. Et les chiffres que je viens de vous donner, vous avez les preuves ici. Et ce sont des chiffres qui se retrouvent également dans nos rapports. Les rapports mensuels que nous envoyons à la mission de contrôle, et de la mission de contrôle, ça va directement au niveau du maître d'ouvrage délégué et directement au niveau du maître d'ouvrage. En ce qui concerne nos ouvriers, en matière de gestion des plaintes, quand il y a des plaintes sur le terrain, nous les évitons pour les écouter. Et quand on les écoute, nous faisons les PV et que nous envoyons à la mission de contrôle. Nous avons un exemple de photo où nous sommes ensemble avec nos ouvriers, en train de les écouter. De cette séance, nous avons fait un PV. Et c'est le PV ça, c'est ce PV qui a été envoyé à la mission de contrôle pour montrer comment ça se passe au sein de notre entreprise, comment nous arrivons à gérer les plaintes avec nos ouvriers. Je vous remercie, chers journalistes, mais permettez-moi de dire que cette séance ne pourra pas aller au bout, parce qu'on ne peut pas m'appeler à 23h10 la veille, ne m'informant de rien, est-ce qu'il y aura la presse, et que ce matin, je puisse me présenter et débattre de quoi que ce soit. Si ce, nous, nous nous retirons de la salle. Après notre mouvement, si on ne vous avait pas appelé pour dénoncer les trucs, ils n'étaient pas prêts. Et je profite de ça pour vous dire que déjà ce mouvement, ils viennent de dire qu'ils ont payé, ils ont réglé les choses. Mais je vous dis, suite à ce mouvement, déjà, ils ont déjà licencié des gens parmi nous. Bon, moi-même qui suis ici, je suis déjà licencié. Je fais partie. Quand M. Bruno parlait tout à l'heure, il a eu à souligner que nous l'avons licencié. Je tiens à rétrifier ces propos en vous montrant, par exemple, que nous avions adressé à M. Bruno une notification de fin de collaboration depuis le 7 et ce document a été signé par sa personne depuis le 7 octobre. Ce document a été signé par sa personne avant qu'il n'organise ce mouvement le 11 octobre. Et mis à part cela, avant cela, nous avons déjà eu à notifier à la DGT que compte tenu du rythme de l'évolution de notre chantier, que nous allons faire des réajustements sur le personnel. Et nous avons notifié cela déjà depuis le 17 juillet 2024 à la DGT. Il faut aussi dire que nous avons eu à signer avec tous les ouvriers des contrats de trois mois à la condition classique. Et nous leur notifions au cas où, il y a la fin de contrat, nous leur notifions cela un mois d'avance. Nos ouvriers, ce sont également plaintes. Pour ce qui concerne les plaintes qu'ils ont eu à transmises, que nous n'avions pas, on ne les a pas considérées. Je tiens à rappeler que la plainte qu'ils nous ont déposées, nous avons, suite à cette plainte, la mission de contrôle à organiser des séances de travail qui sont sanctionnées par des PV. Et ces PV sont ici. Et cela a permis de régler beaucoup de problèmes. Pour vous montrer la fonctionnalité du mécanisme de gestion de plaintes qu'on a mis en place, ou la question de malprétence. Il fut un temps où un chinois a eu d'agression verbale envers certains ouvriers. Ils ont pris à travers le canal de mécanisme de plainte ou nous saisis. Et la mission de contrôle a automatiquement réagi. Et ce responsable chinois, ce chef chantier chinois, a été sanctionné, préval d'appui, par une suspension et aussi une défatation sur sa lèche d'un montant de 500 000 francs. Comme vous le voyez, on n'a pas pu achever la séance, on n'a pas pu échanger sur tous les points. Nous tenons quand même à rassurer que, que ce soit les responsables chinois ou les responsables locaux, nous allons continuer les discussions avec eux parce que nous estimons qu'il y a beaucoup d'éléments d'incompréhension du côté des ouvriers. Et nous sommes vraiment disposés à les recevoir, à échanger avec eux, et pour suivre les négociations, pour essayer de faire avancer le projet. Il faut dire que sans les ouvriers, nous ne pouvons pas travailler. Et nous sommes conscients que c'est eux qui font le projet. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme Média Reporters Bénin Monde enrache une plus large vision et devient Reporters Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermédiamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporters Média Monde Nous faisons de votre information l'actualité du moment. de la suite. J'ai vu le moment. J'ai vu le moment. J'ai vu le moment. Sous-titrage FR ?